salut les copines ou bienvenue dans le grenier de l'étrange et bienvenue pour ce nouveau jeu de la série midnight scenes qui s'appelle tout simplement épisode 2 voilà on avait fait the nanny et the highway et j'en ai pas trop je me suis pas trop renseigné sur ce jeu voire même pas du tout mais vu la qualité des deux précédents jeux qu'on a fait sur la chaîne de cette série je pense qu'on peut y aller les yeux fermés voilà sans jeu de mots ou presque d'ailleurs non gardez les yeux ouverts et profitez-en pour mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne voilà si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre alors l'oeil nous dit bienvenue joueur de toutes les dimensions dans l'épisode de ce soir de midnight scenes nous suivons le docteur richard p griffin durant l'une de ses journées les plus effrayantes de sa vie pour le docteur griffin les choses ne seront plus jamais les mêmes éteignez la lumière et relaxer vous midnight scenes va commencer peu après ce mot rapide de notre sponsor et oui supportez vos développeurs indépendants d'ailleurs vous pouvez acheter le jeu sur steam il est en bundle avec tous les autres jeux de la série et sachant qu'il y aura encore nous on a encore un jeu de la série après ça à faire et il y en a un autre qui doit sortir cette année et je l'attends vraiment de pied ferme midnight scenes jeu court de octavie navarro alors par contre je crois qu'il sera pas aussi court que le précédent the highway avait duré à peu près 15 minutes je crois il me semble là il est quand même beaucoup plus long même si on a l'air de partir dans le même dans le même délire années 50 apparemment enfin je sais pas si c'est vraiment les années 50 mais en tout cas on est en noir et blanc alors richard madison mon amour j'ai bien peur qu'il ne reste plus trop de temps pour moi si j'avais su que nos adieux à l'aéroport à l'être nos derniers je t'aurais tout dit j'espère que tu trouveras cette note un jour ça voudrait dire que mes peurs sont infondées je serai juste parti quelques jours madison une semaine tout au plus je promets je comprends tout simplement pas pourquoi ce ce meeting pour ton travail est tellement urgent je veux dire de faire traverser le pays comme ça sans nous prévenir avant on était supposé aller voir papa au lac ce week-end tu sais très bien que je n'irai pas si ce n'était pas important cette fuite de gaz dans le laboratoire à la nuit dernière ça a mis tout le monde à cran tu m'as dit que ce n'était rien ce que je devrais m'inquiéter non c'était cela simplement un petit accident tout est sous contrôle ils ont juste besoin que je remplisse des papiers tu sais comment ça se passe je t'appelle aussitôt que j'arrivais à washington ok petit bisou voilà et ouais vu l'avion années 50 60 je pense oui donc pardon on est au contrôle désolé alors madison est là là c'est richard du coup qui ressemble fortement à nil de grâce tyson d'ailleurs peut-être un petit clin d'oeil on peut aller par là non non on peut pas bon on monte dans l'avion du coup elle fait le petit bisou à madison madison tiens d'ailleurs qui est un des un des jeux qu'on doit tester monsieur est ce que je peux voir votre ticket s'il vous plaît ah oui c'est vraiment embarquement old school alors oui bonjour bonsoir monsieur puis joueur votre ticket s'il vous plaît oui où est ce que je l'ai mis richard ici ah on a l'air d'être tête en l'air quand même c'est tombé de ta poche mon amour tu as tu as été distrait toute la journée est ce qu'il y a quelque chose qui te qui t'inquiète tout va bien ma chère je dois y aller maintenant où je serai en retard je t'aime ok plein de tickets qu'on va donner à l'hôtesse le voilà merci monsieur passé un bon vol attendez est ce qu'on peut pas ce qu'on peut pas se déplacer pour l'instant c'est assez mystère c'est le mystère mystérieux alors l'épisode de ce soir la note d'adieu ah donc c'était pas juste l'épisode 2 c'était la note d'adieu bon ok j'étais pas au courant pour le coup alors là c'est nous on a juste enlevé notre par dessus on s'installe alors siège 5a ok burgis airline burger airline non tant qu'on y est alors 3a donc on doit être là oh génial il n'y a personne à côté de nous oui oui c'est un truc je sais peut-être un truc d'improverti de vouloir personne à côté de nous pendant les voyages mais excusez moi monsieur laissez moi mettre votre valise dans le compartiment au dessus de vous non merci je vais la garder avec moi je suis je suis désolé monsieur les régulations ça restera avec moi merci ou là j'adore j'adore le les animations des persos dans cette série de jeux prendre cet avion était une erreur je me suis piégé moi même à bon tiens on est dans une tempête apparemment je pense mesdames et messieurs nous entrons dans une tempête et nous pourrons peut-être faire face à quelques turbulences s'il vous plaît restez assis avec votre ceinture bien attaché oui je pourrais faire pilote d'avion je sais merci j'ai la voix pour ou pas oui ok votre vin monsieur c'est une bonne idée de boire du vin pendant une tempête en avion je sais pas ouais c'est même une tempête c'est oui il ya l'orage et tout maman est ce que est ce que la foudre peut faire exploser un avion oui 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 mon petit d'ailleurs fait tes prières non et essaye de dormir mon cher à la tronche la tronche de la merck en mode qu'est ce qui me tape sur les nerfs celui là j'adore il ya la ok d'accord est ce que l'avion a explosé est ce qu'on est au paradis du coup quoi non 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 laissez moi seul qu'est ce que vous avez fait à tous ces gens à donc on est au courant d'un truc là en fait vous n'aurez jamais l'élysian pendant que je suis en vie vous m'entendez jamais ok ma tête tourne tellement rapidement à cet instant précis tu te demandes peut-être la vraie raison pour laquelle j'ai embarqué dans cet avion tu savais que je cachais quelque chose tout a commencé la nuit dernière dans le labo donc ce n'était pas qu'une fuite de gaz à ok je pensais qu'on allait qu'on allait commencer vraiment le gameplay dans l'avion mais non désolé il est vraiment tard chérie j'ai dû faire la review de cette longue liste mais maintenant je suis en route pour la maison non je ne pense pas que j'irai à la fête des colman je n'ai même pas un cadeau pour lui je ne manquerai personne de toute façon va au lit je serai bientôt à la maison ok on est le 19 octobre un vendredi quelle année je sais pas ah on a entendu du bruit hello qui est là quel était ce bruit ça venait de la station de contrôle c'est incroyable non mais comment ce développeur arrive à nous mettre dans l'ambiance dans l'atmosphère vraiment de ces histoires aussi de l'époque avec des graphismes en 2d quoi c'est quoi comme labo je me demande d'ailleurs a priori d'ailleurs je pense que c'était pas juste une fuite de gaz au final on a on a notre réponse ah oui c'est vrai que ça ça me perturbe pas toujours un peu ces contrôles ah est-ce qu'il faut prendre la porte peut-être salle de nettoyage ne pas rentrer ok ok d'accord alors station de contrôle et clean room est-ce qu'il y a quelque chose à faire par là je frissonne à l'idée rien qu'à l'idée de savoir ce qu'on garde ici qu'est-ce qu'on garde ici genre on fait des c'est la scp foundation ou un truc comme ça non salut rien c'est tellement stressant quand la lumière s'allume et qu'on s'attend à voir un truc c'est quoi ce bruit on garde des aliens là c'est la zone 51 c'est peut-être la zone 51 on marque ok non c'est juste c'est juste Gertrude de la compta ah non c'est linda c'est linda de la compta pardon linda tu m'as tu m'as fait peur je croyais que tu étais à la fête de Coleman avec tout le monde oh richard Dieu merci tu es toujours ici on a peut-être un problème je pense que la salle alors je pense que c'est plutôt la salle de décontamination est peut-être compromise attends quoi qu'est-ce qui s'est passé pendant que je faisais la maintenance sur la console principale j'ai entendu des bruits venant du plafond enfin du toit plutôt écoute oui en effet alors ça c'est l'embrayage en général quand ça fait ce bruit là alors qu'est-ce que est-ce que tu l'as entendu on a peut-être un petit animal piégé dans les conduits de ventilation mouais petit animal pas sûr mais c'est impossible la zone tout entière est scellée tu crois tu crois tu crois que ça peut être un rat un oiseau n'importe quoi qui vienne de l'extérieur pourrait contaminer tout le système d'air et ruiner des mois de recherche je ferais mieux d'aller à la salle de décontamination et m'assurer que l'Elysian est en sécurité l'Elysian je sais pas ce que c'est franchement c'est quelque chose qu'on a embarqué avec nous à bord de l'avion a priori oui bonne idée on devrait être en mesure de déverrouiller les portes de la salle de décontamination depuis cette console mais Coleman est le seul qui sache comment cette chose fonctionne regardons un peu ok alors faut insérer un code on a besoin d'insérer la combinaison correcte je sais que Coleman garde une liste de codes quelque part je vais attendre ici jusqu'à ce que tu la trouves bah oui autant laisser les autres faire le boulot s'il te plaît dépêche-toi ah bah en plus oui on laisse les autres faire le boulot et en plus on nous dit de se dépêcher ok bon on va chercher après cette longue introduction là c'est la chambre vers la salle de décontamination rien ne semble inhabituel d'ici je ferais mieux d'aller à l'intérieur et de regarder j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est en fait j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on garde là-dedans alors Coleman petit coquin tu caches tu caches les codes ou peut-être ressortir du coup je pense bon ouais voyons voir dans le fond je m'aperçois que ce jeu en fait c'est un point and click mais presque un point and click amélioré quoi document peut-être là non du coup ah non il a dit un truc j'ai pas vu je pense que ce soit ouais je pense pas que ce soit quelque chose de très important j'espère pas du moins je suis sûr que tout le monde s'amuse bien à la fête je suis probablement le seul gars que je connaisse qui préférait passer la nuit à travailler plutôt que d'aller à n'importe quel événement social mon bureau le seul endroit avec un peu d'ordre dans ce labo ok ouais ça c'est vrai c'est vraiment les ordis comme ça ça fait vraiment technologie des années 50 quoi une photo d'un site de fouille ah est-ce qu'on aurait d'éterrer quelque chose un peu spécial en mode the thing ok je suis de plus en plus intrigué pour l'instant par contre mon petit Coleman j'aimerais bien que tu nous aies laissé des codes quelque part parce que là on va voir je balade la souris un peu partout est-ce que ce serait des ovnis comme je l'ai comme je l'ai supposé un peu avant d'ailleurs il y a beaucoup de jeux avec les ovnis qui vont sortir le bureau de Coleman prochainement et j'ai hâte en particulier de de mettre la main sur le jeu de la guerre des mondes en fait the world of the world avec l'accent magnifique donc attendez oui voilà j'aurais dû j'aurais dû regarder dans le tiroir le petit carnet j'espère que c'est pas le Death Note ah ok ah ça dépend ok d'accord ça dépend on est le 4 c'est ça je crois donc bas gauche droite haut c'est pas le code Konami mais presque bas gauche droite haut ok c'est parti parce que attendez on est bien le 4 le 19 n'importe quoi ok on est pas du tout le 4 ah ouais oui mais moi je vois pas pour le 19 qu'est-ce qui se passe du coup c'est une suite logique c'est ça j'imagine bon attendez je reviens du coup s'il te plaît dépêche-toi on a besoin de cette liste de codes oui oui je sais mais attendez je vais lui donner non on peut pas lui donner ok il va falloir résoudre ça tout seul merci merci Coleman bon ok en fait je me suis j'ai été chercher un tout petit peu trop loin c'est tout simplement c'est pas les jours du mois ce sont les mois donc vu qu'on est en octobre on est à la ligne 10 donc le code ça va être droite bas haut gauche droite bas haut gauche c'est là que ça marche pas si c'est bon les portes sont déverrouillées fini c'est bon vraiment imprécié vraiment oui impressionnant Richard ok les portes sont ouvertes je rentre tu peux rentrer comme ça sans combinaison rien ok bon bah c'est parti du coup on est obligé de repasser par là je suis anxieux ah oui d'accord ok je sais que c'est un accès limité mais si tu as besoin d'aide pour chasser les rats je suis sûr que je peux rentrer dans une de ces tenues je ne pense pas tu sais les règles je plaisante je sais que tu as la phobie de passer outre les règles je regarderai depuis la station de contrôle ok ça me rappelle vraiment beaucoup Stranger Things n'empêche ok ça a été vite ok nous y voilà 14 degrés Fahrenheit c'est froid ça je crois j'ai allumé le système de communication crie si tu as besoin de quoi que ce soit ok hey Linda est-ce que tu peux augmenter un peu de la température il fait super froid ici ah je suis sur le coup je pense que c'est le je pense que c'est le but non je sais pas en tout cas pour que ce soit affiché comme ça c'est que la température doit avoir un rôle important pour contenir la chose qui est dedans ah c'est beaucoup mieux merci je ferais mieux de ne pas toucher à ça je ne voudrais pas casser le système de réfrigération là il y a des ah oui ok les conduits de ventilation sont ici je n'entends plus ces bruits quoi que c'était ça a dû partir tu es sûr je ne vois rien qui pourrait nous poser problème juste pour être sûr je demanderai à l'équipe de maintenance de remplacer les filtres demain oui tu as raison mieux vaut prendre nos précautions du coup on sort la fenêtre vers la station de contrôle coucou coucou Linda est-ce que tu as trouvé des rats non bah non du coup bah du coup on peut sortir non ok je pense que je peux officiellement déclarer ça comme une fausse alarme tout a l'air normal ici non je crois pas Linda j'ai fini tu peux ouvrir la porte je pense que tu devrais vérifier l'Elysian pour être sûr qu'il est intact mais qu'est-ce que c'est je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire tout va bien et en plus je ne je ne préfère pas ouvrir le compartiment sécurisé si ce n'est pas absolument crucial tu sais à quel point cette chose me donne la chair de poule Richard je le ferai à ta place mais tu es la seule personne à pouvoir y accéder avec tes empreintes digitales on a tous les deux entendu le bruit on ne veut prendre aucun risque ah ok on va enfin savoir ce que c'est donc c'est ça le compartiment sécurisé ok c'est une pyramide l'Elysian la raison derrière tout ce secret à mon boulot et aussi la raison de mes nuits sans sommeil ça a été trouvé en Antarctique il y a un mois et toutes les études n'ont conclu nulle part ça n'a pas été fait de main de l'homme mais j'ai bien peur que ça ait été créé avec les humains en tête quoi que ce soit ça n'appartient pas à la terre ça c'est sûr je savais que ça ne pourrait blesser personne si on le gardait dans le labo sous un contrôle strict mais ce n'est plus en sécurité ah oui ok d'accord là on est le Richard du futur qui explique qui expliquons à notre femme ce qui s'est passé ces créateurs l'ont finalement trouvé ils veulent le reprendre tout va bien ici ? pas de signe de contamination pour autant que je sache ok très jolie pyramide c'est un peu en mode crâne de cristal c'est ça non je pense ? du coup on fait quoi ? on revient je prends ok on n'aurait jamais dû ouvrir ce compartiment je crois qu'est-ce qu'il se passe ? Linda ça c'est le bruit d'un vaisseau alien qui atterrit je sais très bien je le sais Linda ne répond pas Linda est-ce que tu peux m'entendre ? ok j'ai peur j'ai peur de ce qu'on va voir ça sent le jumpscare non ? la lumière ok d'accord la lumière s'est éteinte dans la salle de contrôle qui es-tu ? je m'y attendais où est Linda ? qu'est-ce que tu lui as fait ? bzzzzz clic qu'est-ce que tu veux ? tu es venue pour cette chose n'est-ce pas ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que tu vas faire avec ? oh oh il y a de la fumée qui sort du conduit et la température monte un peu trop vite la température descend ah non elle descend pardon la température descend cette chose veut me congeler à mort cette tenue va me garder au chaud pendant quelques minutes mais ça ne tiendra pas plus longtemps je dois faire quelque chose vite j'étais terrifié j'étais aveuglé par la peur cette créature nous avait piégé pour qu'on ouvre le compartiment sécurisé pour atteindre l'Elysiane avec Linda plus que probablement morte je sentais la destinée du genre humain sur mes épaules alors à la fin j'ai fait la seule chose que je pouvais faire même si au final c'était vraiment idiot et sans issue j'ai trouvé la force au fond de moi de m'échapper du labo avec l'Elysiane et de courir ok donc c'est parti let's go hop et on part où du coup ? ok le système d'urgence a verrouillé la porte par les conduits du coup j'imagine de ventilation une vis une grosse j'adore comment ils précisent que c'est une grosse vis ah bah il y a un tournevis là comme de par hasard alors ce capteur contrôle le système de réfrigération je dois trouver un moyen de le désactiver avant que je ne sois congelé ok il y a un tournevis on ne peut pas s'en servir pour casser ça non on va déjà s'en servir là dessus du coup ok ok il n'y avait qu'une seule vis apparemment c'est pratique pas question je ouais je je gèlerai sur place ah bah oui puisque c'est là d'où vient le froid du coup par contre du coup est-ce qu'on ne peut pas se servir de tournevis pour ça si non attendez j'ai vu là peut-être ok là aussi détacher les câbles n'a rien fait je dois trouver le moyen de casser ou de court-circuiter le système du coup comment on pourrait faire après je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas électricien donc comment on pourrait faire il n'y a pas quelque chose par là le système a toujours verrouillé les portes on ne va pas se servir de l'Elysian par hasard ah j'ai récupéré la vis ok donc du coup peut-être mettre la vis quelque part par là non alors cette vis doit être conductrice d'électricité et c'est assez long pour connecter les deux côtés du câble ok c'est parti let's go ok bon ça va mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti du sable quoi ah ok d'accord les portes sont toujours verrouillées je vais passer par les conduits de ventilation du coup on va essayer à jouer à la Alien Isolation qu'est-ce que c'est que ça tu es tu es celui qui faisait tout ce boucan ici tu n'es pas un rat au final ah c'est un petit robot qu'on peut remonter pour qu'il marche tout seul qu'est-ce que ça fout t'es là oui c'est ça mais pourquoi pourquoi est-ce que t'as été jeté dans le conduit d'aération oh le stress le stress attendez on peut grimper peut-être non je sais pas on peut peut-être récupérer un truc non ça me fait penser d'ailleurs un peu à Voices of the Void c'est une série grosso modo où notre boulot c'est d'écouter les sons de l'espace avec des énormes des énormes antennes et il se passe des trucs un peu chelous dans ce jeu c'est peut-être un jeu qu'on fera un C4 quand le développement sera fini euuuh waouh dame je sais pas comment traduire dame en français ok bon on peut passer par là du coup non on peut prendre l'échelle au final je me sentais plus en sécurité dans les conduits de ventilation je vais pas vous mentir je devrais retirer la tenue je peux à peine bouger mais d'abord je dois trouver quelque part pour mettre l'Elysian en sûreté je ne toucherai pas avec mes mains nues là dedans le premier truc qui vient à l'esprit ah là dedans j'imagine non ok d'accord donc une valise entourée de plomb elles sont parfaites pour elles sont parfaites pour transporter des matériaux dangereux du moins pour quelques heures c'est étrange donc l'Elysian aurait des propriétés toxiques ou non je sais pas ok bon on prend la valise avec nous du coup je ne devrais pas rester dans le labo plus longtemps ce n'est pas sûr ok j'espère que c'est la sortie oh c'est la sortie bah dis donc on a de la chance quand même ça a été vite alors la voiture de Linda qu'est-ce qui s'est passé ici oui vous avez vu oui vous avez vu les traces de griffes les lunettes de soleil par terre aussi d'ailleurs mais bon ça est-ce que ce sont les lunettes de Linda les clés sont sur le contact ça c'est très très bien ça m'arrange ah ok d'accord on va pas prendre la voiture de Linda on va prendre notre propre voiture oui tant qu'à faire on va pas lui faire payer l'essence même si je pense que dans l'état dans lequel elle doit être je pense qu'elle c'est le dernier de ses soucis j'ai passé la nuit dans un motel je ne voulais pas retourner à la maison et t'exposer à ce cauchemar et sachant qu'on a cette créature qui forcément qui est à nos trousses c'est pour ça que j'ai je t'ai menti à propos d'une fuite de gaz au labo qui qui m'aurait tenu occupé toute la nuit mon supérieur à Washington m'a dit de prendre un avion et d'amener l'Elysian à notre QG il pensait qu'il serait en sécurité là bas ok et nous revoilà donc du coup j'allais dire au présent mais non toujours en 1950 mais dans l'avion mais à la fin tout ça a été pour rien j'étais piégé à l'intérieur de cet avion et je devais trouver un moyen de d'éviter que l'Elysian ne tombe entre les mains de cette créature entre les pattes du coup de cette créature plutôt je pense on aurait presque dit sur la cinématique que l'avion était tenu par un fil je sais pas si c'était fait exprès mais bon peut-être pour faire un petit côté un peu rétro vous savez genre les scènes ce genre de scènes dans les années 50 étaient peut-être parfois filmées comme ça je sais pas allez viens tu veux l'Elysian alors viens le chercher tu devras me tuer comme tu as tué Linda et tous les passagers de cet avion ok on va récupérer un parapluie ça peut toujours faire une bonne arme pourquoi pas au cas où ok ça c'est bon ah c'est quoi ça ah ok ça ça peut être utile peut-être que alors autant dans Sign les aliens étaient sensibles à l'eau peut-être que là l'alien va être sensible à la mousse carbonique je sais pas c'est bien de la mousse carbonique qu'on utilise pour éteindre les incendies ou je dis des bêtises dites-moi je ne peux pas autoriser à ce que l'Elysian tombe dans les mains de cette créature je dois trouver un moyen de sortir de cet avion ah bah parachute alors du coup et du coup le pilote il est mort ou pas je dois quitter cet avion dès que possible mais me tuer ne résoudrait rien ah bah justement on va avoir la réponse à notre question est-ce qu'il y a quelqu'un hello la radio je peux entendre la radio je dois entrer là-dedans et appeler à l'aide ou alors tout simplement là-dedans il y a la créature ça s'ouvrira ça s'ouvrira pas peut-être là du coup non ah avec l'extincteur non comment on peut faire ah oui attendez voilà ça c'est radical ok ah je ne peux pas l'atteindre bah le parapluie du coup hop c'est parti heureusement que les standards de sécurité ont évolué entre temps oh mon dieu ça ça vole tout seul cette créature doit contrôler l'avion d'une certaine manière ou alors c'est le pilote automatique je ne sais pas parachute ah bah ok vas-y parachute du coup alors les instruments de l'avion ok presque aussi beau que flight simulator 2020 presque attendez du coup on peut pas on peut pas quitter hello ah oui ok on appelle à la radio hello il y a quelqu'un ici j'ai besoin d'aide hello ah mon dieu c'est cassé bon bah du coup hop yit ok j'ai un parachute maintenant faisons ça l'Elysian je ne peux pas je ne peux pas m'en aller sans ah on l'avait pas pris ok d'accord non ok il le fait il le fait automatiquement donc c'est parti ah bah non c'est pas parti justement non fausse alert du coup c'est qui ça ah c'est nous ok d'accord je pensais que c'était une personne différente mais genre c'est nous qui avons été frappés par la foudre par le pouvoir de l'Elysian peut-être à l'extérieur est-ce qu'on serait pas de retour en Antarctique justement oh mon dieu ah non non on est dans le désert je pense ah ah ouais t'es t'es en mauvais état Neil deGrasse Tyson voilà ce que tu voulais alors maintenant viens le chercher allez fais ce que tu dois faire je m'en fous je je peux plus faire ça j'imagine que c'est comme ça que ça finit Madison mon amour je ne sais pas comment t'expliquer tout ça avec seulement quelques mots j'ai bien peur j'ai bien peur qu'il ne me reste plus beaucoup de temps je pensais que je serais en sécurité what quoi Linda oh mon dieu ton visage oh bordel hello Richard je suis tellement idiot c'était toi depuis le début it was me idiot c'était elle depuis le début ah c'est pour ça qu'elle a tellement insisté ça me paraissait bizarre aussi qu'elle insiste tellement genre pour qu'on rentre dans la salle qu'on rentre dans la salle de décontamination et pour qu'on ouvre le module et d'ailleurs c'est elle du coup en fait tout simplement qu'a jeté le le robot dans la ventilation s'il te plaît je t'en supplie dis-moi ce qu'est cette chose je dois savoir quel travail d'ingénierie fascinant tu ne trouves pas sans visage me dit quelque chose mais je ne sais pas exactement quoi ça a été nos yeux et nos oreilles ici sur terre pour plus d'un siècle maintenant jusqu'à ce que tu l'aies enfermé dans cette salle stupide en bloquant sa transmission maintenant que ça marche à nouveau vous aurez de très intéressants voisins très bientôt non oh les voilà non s'il te plaît linda rassure-toi Richard ta nouvelle vie commence maintenant pardon quoi ok on est dans une illusion donc je pense est-ce que ça va c'est la troisième fois que je t'ai demandé si tu voulais du miel sur tes céréales ok d'accord est-ce que quelque chose ne va pas tout va bien ne en fait je me sens très bien ce matin je me sens vraiment plein d'énergie et je dirais même heureux on est devenu des des marionnettes non ou des Madison Richard ok on est devenu des marionnettes ou des robots je sais pas vous savez par contre là je peux rien faire je pense que c'est fait exprès non ah non les rideaux je pense qu'aujourd'hui ce va être un grand jour ok l'Elysian les yeux et les oreilles des aliens sur terre franchement c'est c'est assez drôle de voir que ce jeu a été programmé par une seule personne enfin cette série de jeux du coup après le reste c'est du travail tout autour mais franchement il a des idées ce développeur assez incroyable et ça fait vraiment ça rappelle vraiment ça rappelle vraiment les ambiances de Twilight Zone alors j'ai jamais vraiment regardé des épisodes de Twilight Zone peut-être que je devrais mais j'en ai entendu parler j'ai vu quelques vidéos dessus et on est tout à fait dans l'ambiance j'ai hâte du coup de faire le dernier épisode en date qui est sorti je crois l'année dernière de cette série qui s'appelle From the Woods qu'on fera incessamment sous peu alors merci aux joueurs aux streamers et aux viewers et aux youtubeurs alors on dit pas merci bon en tout cas les petits copinous merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo et d'avoir découvert ce jeu avec moi j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi on se retrouve donc très bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre allez salut tout le monde